Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 projets de couture faciles à réaliser. Vous serez ensuite capable de faire 7 montres, ce protège chéquier et 7 guirlandes de décoration. Pour ça, vous aurez besoin de tissu en coton de votre choix. Pour le protège chéquier, je vais commencer à prendre les mesures du mien en longueur, en largeur et en hauteur. Je vais ensuite découper une forme dans mon tissu qui correspond et en un peu plus large pour pouvoir faire les rebords. Pour un chéquier de 18 sur 10 cm, j'ai donc pris un rectangle de 31 cm sur 23 cm. Je vais commencer par placer mon chéquier comme ceci et faire les premiers rebords. Comme la longueur du chéquier fait 18 cm, on doit avoir un total de 18 cm ou 18,5 cm après les coutures faites. Je vérifie donc cette mesure une fois les aiguilles posées. Et voilà ce que ça donne une fois les deux premiers ourlets terminés. On va ensuite faire des ourlets très petits sur les deux largeurs du rectangle. Quand c'est fait sur les quatre côtés, vous allez pouvoir récupérer votre chéquier que vous allez placer au centre et rabattre votre tissu. Cette étape, elle va nous permettre de déterminer la largeur des rebords. Et donc vous pouvez placer votre tissu vers l'intérieur de chaque côté. On va ensuite pouvoir coudeler les deux languettes sur les côtés avec un point invisible. Voilà ce que ça donne une fois les dernières coutures terminées. Et bien sûr, vous pouvez utiliser cette méthode pour protéger des livres ou autre chose. Pour la montre, vous allez devoir découper deux rectangles qui correspondront à la taille de votre montre. Vous allez donc commencer par mesurer la petite partie où passera le tissu. Et ensuite la doubler et rajouter la marge de couture pour la largeur. Et la longueur, je vous conseille de prendre 23 cm. On va ensuite replier nos deux bandes endroit contre endroit comme ceci et les coudre sur toute la longueur. Vous pouvez faire un triangle sur le bout. Quand c'est fait, vous pouvez découper au plus près de votre couture et retourner ensuite les deux parties. Il ne nous reste plus qu'à assembler ces deux parties sur la montre. Et pour ça, on va les glisser à l'intérieur et ensuite les rouler un petit peu avant de faire une couture invisible sur l'intérieur. On fait pareil pour la deuxième bande. Et voilà le résultat une fois la montre complètement terminée. Vous pouvez aussi utiliser une seule et même bande que vous passerez sous la montre et qui permettra d'interchanger les bandes. Pour la guirlande, vous allez déjà devoir déterminer la taille de vos triangles en fonction de ce que vous voulez. Pour ma part, j'ai utilisé des triangles de 16 cm et en hauteur 17 cm. Une fois que mon triangle est découpé, je vais venir le reporter sur mon tissu 12 fois. Vous pouvez bien sûr utiliser différents tissus ou choisir de faire plus ou moins de triangles. Ensuite, vous allez placer vos triangles deux par deux endroit contre endroit et les coudes sur la pointe. Quand c'est fait et que vos triangles sont bien deux par deux, vous allez ensuite découper au plus près de vos coutures et ensuite retourner et bien passer un coup de fer à repasser pour les aplatir. Voilà ce que ça donne une fois que cette étape est terminée. On va ensuite découper et former une bande biais de 160 cm sur 6 cm pour accrocher les triangles entre eux. Vous pouvez ensuite placer vos triangles de la façon qui vous convient et à une distance qui vous plaît. Repliez ensuite les bords de votre bande et placez le triangle à l'intérieur. Quand tout est épinglé de cette façon, il ne vous reste plus qu'à coudre sur toute la longueur de la bande en suivant vos épingles. Et voilà le résultat une fois cette guirlande terminée. Elle peut servir de cadeau à offrir pour une chambre d'enfant ou encore d'une décoration pour votre maison. C'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire et à m'envoyer tes réalisations sur mon compte Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada